... que j'ai pas un petit peu et même, je veux pas dire j'ai pas peur de dire que quelqu'un va parler au monde tout de suite parce que j'ai déjà l'expérience dans mon spirituel, allez ? Donc, pour quoi développer des sens spirituels il faut de l'exercer par exemple, il y a des personnes qui vont avoir le don de la prophétie comment ça va commencer ? Ça va commencer par des rêves donc quand tu fais ces rêves là, il faut les exercer il faut l'écrir pas tu écris les rêves, tu prie de ce coup que le Seigneur puisse te donner la compréhension après les rêves, ça va commencer par dès que tu vas voir les rêves, tu vas pouvoir donner ces rêves là à ton leader spirituel ton leader spirituel va te guider à t'expliquer peut-être les rêves après au fur et à mesure ça va plus être rêve, ça va par exemple, tu rêvais une fois par jour ça va être une fois par semaine puis ça va être tous les jours et puis ça va être à chaque temps que tu dors, tu vas rêver c'est comme ça que nous devons ces sens spirituels sans que ça, pour pouvoir les développer, il va falloir que tu passes ces petites demandes avec Jésus pour qu'à chaque temps que tu vas te dormir, tu puisses être, l'atmosphère autour de toi puisse être favorable pour pouvoir rêver et que Dieu puisse te donner son plan Amen Donc je vois beaucoup de personnes tu vas aller dormir, tu vas te coucher et tu vas aller regarder le truc de maintenant, c'est quoi le trait qui passe du fonds à tu vas aller écouter ce genre de truc et tu vas aller faire rouler les yeux pour aller dormir cher, ma soeur, tu veux que l'os, comment tu lui parles Amen Amen Aller bien mais lorsque tu vas aller dormir et tu vas aller dormir et tu vas aller dormir et tu as lu la parole de toi un chapitre, deux chapitres, trois chapitres Ah, tu as la parole de Dieu en toi et quand tu as fini le chapitre, tu fermes le et quand tu vas aller dormir, tu dis, « Longe de ta bravo, au Saint-Esprit, je te sens au Saint-Esprit, au présent, j'étais le bon avec moi au Saint-Esprit, reste avec moi, deux heures avec moi, au Saint-Esprit je veux rester avec toi, avec et quand tu fais, tu te fermes les yeux et tu t'entends en train de vous donner ce type de sang et tu lâches de moi c'est pas plus la foi ça va être que tu as créé, que tu as confère que les anges me descendent Amen Amen Et donc, on va avoir la capacité de descendre et de la sainte mais lorsque les anges arrivent là-bas, sur ton endroit et qui sortent du pouvoir, tu m'étonnes En parlant-y Très bien, peut-on désirer, aspirer à un don et obtenir dans quelle mesure ? Cette question m'est revenue plusieurs fois lorsque j'ai été plus jeune et moi-même, j'ai fait certaines prières lorsque j'ai été plus jeune Amen Parce que tu vas voir le don de quelqu'un Vous voyez ? Cette fois, je voyais le don Vous voyez ? Par exemple, une fois, je suis allé à un événement et j'ai vu un, 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 un Hey, franchement, je ne peux pas l'appeler ma salle parce que je pensais, c'est incroyable Le câble, il s'appelait Et il est arrivé En fait, le pasteur avait fini de prêcher Et quand il a fini, il a dit Appelez le frère, nanana Et lui, il a fait, il a pris le micro Il a dit, tous ceux qui ont le pied plus court que l'autre venait C'était un jeu Et devant moi, je vois un pied poussé En live, en même temps Vous voyez les gens qui ont ce problème de pied plus court que l'autre Devant moi, je reste Et je dis, c'est bien Je dis, je n'ai qu'une seule J'ai dit, c'est bien Si je ne commence pas à faire ça C'est que tu ne m'as pas appris Amen Et à un moment donné Le saint Le saint, il se dit, franchement, des fois, il doit dire Mais, vas-y, prie, vas-y Si tu veux le jeu, vas-y Tu veux faire du poids, vas-y, vas-y, continue Amen Amen Et une fois Je vais vous dire ceci Mon ministère ressemble un peu à un ministère apostolique Et dans le ministère apostolique, tu vas toucher à plusieurs types de dons Allez bien Et il y a un don dans lequel J'arrive vraiment à On peut dire, j'arrive vraiment à être A être facile Ouais Et ce don là, souvent, c'est plutôt le don de la prophétie Allez bien Maintenant Lorsque j'ai commencé à avoir des rêves Et que les rêves commençaient à arriver Je me suis appelé prophète Et je me suis dit Et je me suis dit Que c'était pas C'était plus un truc apostolique Mais c'était trop difficile Allez Allez bien Et donc un jour J'ai commencé à faire un jardin de doucement Et je commençais à demander au saint-esprit Saint-esprit commence maintenant à mieux ouvrir les yeux Avant que quand j'arrive dans un endroit Je commence à avoir la personne qui dit Regarde Ton numéro c'est 206, 907 Je dis Dix à l'esprit Pardonnez-nous Et le pire c'est quoi C'est que J'étais dans le Vous savez Les gens Les gens peuvent être Aux égoutes Et donc Ma main C'est là Donc Je suis dans le groupe de prière De cette église Et en fait A chaque fois Quand on arrive avec une dimension C'est vrai que Comme ils savent que j'ai ce Truc facile Vous voyez Dans la prophétie A chaque fois J'ai le leader du groupe Qui veut me dire Qu'est-ce que Dieu dit Allez Donc en fait Les gens sont en train de me pousser Dans le prophétie Ils le disent Je me voyais déjà Prophète Allez Donc quand ils disent Qu'est-ce que Dieu dit Et nous Ça fait ce que je mange Vous voyez Vous pensez Le Saint-Esprit Il regarde Il veut juste Voir ton cœur Et à chaque fois Que je lui dis La chose Ça va arriver Donc un jour J'étais là En train de prier Au Saint-Esprit Et je suis en train De lui dire Saint-Esprit Je veux plus Je veux arriver A une autre dimension Tu vois Que quand je prie J'arrive à voir L'un qui arrive A purer Et donc J'ai passé Deux semaines A prier Vous savez Deux semaines De jeûne Qui a déjà vu Une semaine Jeûne Deux semaines Deux semaines De jeûne C'est pas facile Deux semaines De jeûne Seulement Sur la prophétie J'ai écouté Des prédications Sur la prophétie Je me suis fait Un plan public Sur la prophétie J'ai tout fait Donc j'avais commencé Donc j'avais commencé Le vendredi Le vendredi Et le dernier jour Je voulais faire Là Cette nuit C'est ce que j'avais fait En mètre Tout seul Je vais prier Madame était Et donc En dormir Je vais prier Et à un moment donné Le Saint-Esprit Viens me voir Et je m'arrête Et quand je m'arrête Il me pose une question Il me dit Pourquoi je veux être prophète Et là Vous savez La réponse Que je lui donne Elle M'arrête Et je lui dis Saint-Esprit Est-ce que tu sais Que si j'arrive A capter La dimension prophétique Je pourrais dire A Stéphane Exactement Ce qu'elle doit faire De moi Saint-Esprit Tu veux que Ton église Puisse avancer Mais si J'arrive A capter Et A maîtriser Cette dimension prophétique Je peux dire Exactement Ce que l'église Doit faire Exactement La personne Qui doit venir Nous ramener L'argent Pour acheter La salle Saint-Esprit Au moins Que j'en peux faire Donc En fait Je ne le fais pas Pour moi Mais je le fais Pour ton église La réponse Elle n'était pas Lui Et donc Le Saint-Esprit Va dire D'accord Et voilà Pourquoi Je ne vais pas D'autres Ce nom Tu sais Mais justement C'est pas Pour moi Il m'a dit Regarde Regarde au fond De ton coeur Jésus Je dis Jésus Il est dans Le fond De ton coeur Et vous savez Il y a même Des choses Que vous-même Vous n'êtes pas Conscient Que vous le pensez Mais seulement Le Saint-Esprit Peut te révéler Cette chose Dans ton coeur C'est pour ça Qu'à un moment donné David a dit Seigneur Analyse mon coeur Le coeur Il appartient au Saint-Esprit Ou il appartient à David Répondez-moi Le coeur de David C'est à David Ou c'est au Saint-Esprit Non Le coeur Il est dans Le corps de David Ou il est dans Le corps du Saint-Esprit Alors pourquoi David est en train de dire Saint-Esprit Analyse mon coeur C'est-à-dire qu'en fait David a compris une chose C'est qu'au fond De son coeur Il pouvait se passer Comme à lui Prends la femme Bécheva Alors qu'il savait Que la présence de Dieu Était important Amen Donc le Saint-Esprit M'a dit Prends 10 minutes Analyse mon coeur Et j'ai commencé A analyser Et quand j'ai commencé A analyser mon coeur Je me suis rendu compte Qu'en fait C'est parce que Les gens m'appelaient Prophète Donc quand les gens M'appelaient Prophète J'avais pas la grosse tête Mais j'étais poussé Directement dans cette Diversion Et je m'appelais Déjà Prophète Et le Saint-Esprit M'a dit une chose Il m'a dit Je n'es pas prophète Tu n'es pas prophète Mais tu es un voyant Je vous explique la vie C'est pas mal Le Saint-Esprit Il a dit Tu n'es pas prophète Tu es un seer Donc en fait La différence Entre un prophète Et un voyant Un prophète Il est dans Le fils Du prophète Amen Un voyant C'est lorsque Dieu veut mettre Les plans Qu'il a mis en place Et souvent Les voyants Ne sont pas Des gens Qui vont Prophétiser Par rapport A un individuel Mais ils vont Seulement avoir Les prophéties Les plans de Dieu Selon L'Église Vous comprenez Est-ce que Vous comprenez Donc Perspétude Et vous allez Voir S'il y a Une chose Que je suis Capable De faire C'est Quand Dieu Vaut Mettre Un plan Seulon Sur Église Et Je vais Ragner Mais par contre Quand je vais Avoir Le cœur De Dieu Quand je veux Seigneur Je veux Que ton Église Avance Seigneur Où est ton Voyage Je vais Aller dormir Et que Dieu Vaut L'Église Amen Et là Je vais Le jour Où Quelqu'un Va T'appeler Prophète Et que Tu vas Dire Oui C'est Ce jour Là Que je vais Tu Recher C'est Amen Amen Donc En fait Le Saint Explique Il Comment Comment Pouvoir Avoir Le Don Le Cui Amen Allez Bien Mais Il Y a Aussi Cette Chambre Dans le Plan De Dieu Il Y a Toujours Un Plan Mais Quand Tu ne C'est Pas Ça Tu Joues Avec Ta Vie Dans Le Plan Vous Savait Il Y a Quelqu'un Qui Est En train De Prier Dans Sa Chambre A Ce Moment Là Pour Que Quand Je Déconne Il 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 Y a Une Person Actuellement Je Dis Pas Que J'ai Vu Cette Person Dans Le Plan De Dieu Il Y a Une Person Actuellement Qui Est Juste Qui L'a Vu Sur Youtube Et A Vu La Dimension Dans Que Tu Mets Et Il Seigneur Si Seigneur Tu Pou Mets A Cette place Dans Le Plan De Dieu Il 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 Donc Quand Dieu Don Le Don Et Que Tu N'arrives Pas A A A Faire Les Chaux Pour Que Ce Don Là Ou Ces Chaux Là Puissent Être Bénéfiques Pour Son Église Il Va T'en Donc C'est Là Où Les Person Qui Sont Tient C'est Bien Moi Je Ne Ne Pas Seulement Le Don Je Seulement Que Ton Église Puisse A Voire Ton Plan Et De Par Des Par Des Des Talons Il A Même Pris Le Talon Que La Personne Avec Et Il A Ajouté En Fait Dieu Va Prendre Ce Talon Il va prendre La Grâce Qui Sur Et Il Ne Par Am Par Mais parce que tu as échoué, cette personne va prendre ta place. Amen. Au lieu de prier pour que tu puisses prendre la place de quelqu'un, prie pour que quelqu'un ne vienne pas prendre ta place. Amen. Elle est là, la deuxième qu'elle vienne. C'est que tu prie pour que quelqu'un ne prenne pas ta place. Et quand tu vas être fidèle sur ta place, Dieu va te rajouter de ton choix. C'est pour ça que tu travailles. Quand Dieu croit que tu es fidèle, Dieu va te rajouter de ton choix. Mais quand tu cherches trop de choses, il va abandonner. Allez les gars, il est toujours en train de se faire. La prochaine question est un peu plus spécifique. Sur un don en particulier, comment avoir le discernement des esprits ? Comment avoir le discernement des esprits ? C'est, déjà dès que tu donnes ta vie à Dieu, normalement tu as le discernement. Pourquoi ? Parce que tu es connecté à une source principale. Amen. Donc aujourd'hui, si tu es branché à la source principale et qu'il y a d'autres énergies qui viennent de terre-là, mais qui ne va pas brancher à cette source principale, tu vas le ressentir. Amen. Si tu n'arrives pas à ressentir, c'est que tu n'es pas assez bien branché sur la source. Amen. Maintenant, même quand tu es branché sur la source, il y a du niveau de dimension. Allez bien. C'est là où tu dois voir, c'est pour ça que là où tu dois vraiment comprendre la voix de Dieu, entend mieux la voix de Dieu. Donc il y a des dimensions dans le discernement. C'est-à-dire que par exemple, il y a un esprit qui en appelle l'esprit de Python. Qui a dit d'entendre tout ça dans la Bible ? Dans le livre de Hachem 3,6, la Bible dit que Paul était parti dans une ville et qu'il y a une femme qui va le suivre. Et cette femme qui va le suivre, elle va commencer à crier, « Tiens, voici les vrais hommes de Dieu. » Est-ce que cette femme, elle est en train de mentir ou elle était en train de dire la vérité ? Elle disait quoi ? La vérité. La vérité. En fait, l'esprit de Python, elle dit la vérité, mais la source des paroles. Amen. Et c'est à toi, justement, la Bible dit que quand cette dame les a suivis plusieurs jours, et à un moment donné, Paul s'est retourné, elle a dit, « Tais-toi, c'est l'esprit. » Amen. Donc en fait, il faut avoir une dimension entre l'esprit et le discernement pour que tu puisses voir la source. C'est pour ça que des fois, vous allez dans une assemblée et vous allez en tant qu'un cas commencer à parler de la part de Dieu. Et donc quand tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas dire, « Waouh, c'est l'esprit tellement présent. » Non, 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 non. C'est une autre esprit qui en a pas. Et quand cet esprit est en train de parler, elle va dire la vérité. La Bible dit que quand le diable est venu torter Jésus, il lui a dit, « Si tu as faim, prends cette pierre et transforme-le en pain. » C'était pas ou c'était pas vrai ? Il est des fils de Dieu ou pas ? Il a des faims ou pas ? Alors quel est le truc de prendre le pain et de le transformer ? Est-ce que c'est le péché ? Est-ce que c'est le péché de prendre que toi, que tu es le fils de Dieu, tu as tous les pouvoirs du monde, la faim ? Prends le pain, qu'est-ce que c'est le péché ? Est-ce que c'est le péché ? Non, mais parce que Jésus-Christ avait l'esprit de discernement. Et l'esprit de discernement vient naturellement par la parole. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a répondu, « Non, ce n'est pas que du point que l'homme a dû décerner. » Bien sûr, de la parole de Dieu. Amen. Donc, tu dois dévouer cet esprit de discernement. Allez bien. On pleure en fait. Alors, comment passer de la prophétie à l'accomplissement de cette prophétie ? Comment passer de la prophétie à l'accomplissement de cette prophétie ? Déjà, je voudrais vous dire une chose. Toute prophétie est le plan de Dieu. Amen. Il faut savoir que le plan de Dieu, elle est déjà établi. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'une prophétie est le plan de Dieu. Amen. Mais donc, vous savez que le plan de Dieu, elle est déjà établi. Donc, un jour, la sainte d'esprit m'a dit, « Tu sais que quand une prophétie arrive, c'est que la prophétie est déjà en retard. » Je répète, quand une prophétie arrive, le prophète qui est déjà en train de donner la prophétie, il est déjà en retard. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le plan de Dieu qui est déjà en retard. Donc, lui, il est parti juste prendre ce que Dieu a fait dans son plan. Amen. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que quand une prophétie descend, Dieu attend de toi une action. Donc, il y a deux types de prophéties. Il y a deux types de prophéties. J'en ai éclaté. Oh, my God, il y avait tellement de choses à enlever. Il y a la prophétie collaborative et la prophétie non-collaborative. En fait, quand une prophétie tombe, Dieu attend des actions derrière cette prophétie pour que cette prophétie puisse voir le jour. Amen. Une prophétie, c'est comme une naissance. Je vais vous donner des différences. Une prophétie, c'est comme une naissance. Donc, quand tu vois une femme enceinte, enfin, quand tu vois une femme tombée enceinte, il y a des formations, des choses qui se transforment dans cette femme. Donc, tu attends à ce que cette femme-là puisse donner naissance. Amen. Mais si cette femme-là ne met pas tout en place pour que l'enfant puisse venir comme il doit venir, l'enfant peut ne pas venir. On est là qu'on parle. Donc, lorsque tu es enceinte, en fait, la prophétie, prenez-le comme si tu as enceinté la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que quand Isaïe est en train de prophétiser sur la venue de l'enfant, en fait, l'enfant était déjà enceinté. Mais il fallait que la parole qui était donnée puisse être enceintée dans la chair. Vous comprenez? Donc, quand les prophéties collaboratives arrivent, cela veut dire qu'il y a la dimension de Dieu. Dieu a donné sa parole. Mais Dieu attend de toi qui a reçu la prophétie de commencer une nouvelle procédure pour que la prophétie puisse voir le jour. C'est ça une prophétie pour la croix. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais il y a 10 ans en matière de j'allais être telle personne que j'allais être millionnaire. Mais aujourd'hui, je crois que c'était un faux prophète. C'est même pas arrivé. Tu t'es posé la question. Est-ce que tu as mis des choses en place? T'as mis des millionnaires, t'as passé ta vie sur les discours. Tu es un millionnaire. Donc, dès qu'on vous dit que tu vas être, par exemple, telle personne, telle personne, tu vas être millionnaire, commence à chercher. Commence à réfléchir comme un millionnaire. Commence à te dire « Quel projet je peux faire? Quel projet financier je peux mettre en place pour pouvoir arriver à cette prophétie-là? » Amen. Et il y a la prophétie, du coup, si une prophétie n'arrive pas, alors que c'est vraiment le plan de Dieu qui est là, c'est que tu as échoué et que Dieu te le demande. Amen. Maintenant, il y a la prophétie non collaborative. La prophétie non collaborative, c'est que Dieu donne son plan. Il y a un plan de Dieu. Que l'on veuille ou non, ça va arriver. Que tu le veuille ou non, cette prophétie-là va voir le jour. Maintenant, quand cette prophétie va voir le jour, on va le déterminer par rapport au résultat. Donc, pardon, je vous donne un exemple. Est-ce que la deuxième venue de Jésus-Christ va arriver? Ok. Jésus va revenir. Maintenant, Dieu attend de nous qu'on puisse sauter le plus d'armes possible. Donc, en fait, on le veille. Si on occupe toute cette église, on va s'asseoir à la maison. Demain, je ne peux pas revenir. On est là pour ou pas? Dieu n'a pas besoin de nous pour que cette prophétie-là arrive. Mais, Dieu a fait de nous pour que quand la prophétie arrive, elle soit, elle puisse avoir une meilleure préparation pour que ce soit la prophétie. Allez, c'est une dernière question. Et on va. Alors, nous allons continuer. La prochaine, c'est comment voir les anges. avance. Jésus-Christ. Est-ce que est-ce que prière en langue est toujours dans le sens que je veux dire? Vous voyez, c'est ce type de prière qu'on a fait dans nos vies. Amen. Tu veux voir en ange? Est-ce que tu sais ce que tu sais qu'en ange? Amen. Allez, viens le livre. Le livre des aïens pour une voie en ange avec plein de rêve. L'ange est en rang. Vous avez déjà vu cette partie? L'ange est en rang. Vous avez vu le lance avec les canettes? La tête de lion. Tu vois, pleurer. C'est tout ce que les gens disent. tu veux voir en ange. Amen. Alors, est-ce que prière en langue est toujours dans le sens d'une requête faite à Dieu? On a déjà répondu à cette question. Allez. nous allons l'assumer sur la vie quotidienne. Ok. Alors, une fois mariée, c'est une question qui est posée par une femme. Et eux, une fois mariée, et eux, est-ce que je peux quitter l'église dans laquelle je sers et aller dans le ciel de l'église? Comment ça? Dites Seigneur, pardonnez-nous. Seigneur, pardonnez-nous. Je réponds à cette question et on remet, du coup, je sens que, en fait, Dieu a besoin d'éduquer ça. Qui le sent? Dieu a besoin, vraiment, d'éduquer, en fait. Amen. Donc, nous sommes dans un premier temps, il y a plusieurs questions super importantes comme celui-là, les différents ministères. Qu'est-ce que ça me fait? À partir de tout ça, on va faire un discipline. On va continuer à partir de la speech mais on va aussi le faire à l'école du Bordeaux. Donc, je garde ces questions-là. Tu peux? Je garde ces questions-là à l'école du Bordeaux. Donc, si tu veux écouter et avoir la réponse de ta question, tu dois venir à? Écoute du Bordeaux-Bordeaux-Bordeaux-Bordeaux-Bordeaux. Donc, on finit, on finit, on finit à cette question et on laisse la place aux bonnes âmes. Est-ce que je peux quitter mon assemblée et aller dans l'assemblée de mon groupe? Je pense que, déjà, avant le pouvoir de marier, il va falloir déjà connaître ton nom, ta destinée. Arrête? Voilà pourquoi, en fait, il y a des mariages qui, au final, je comprends que tu te marier avec la personne et au final, tu n'as pas la vie de décider de la personne. Il y a des personnes qui sont, qui sont destinées, par exemple, locales. Tu dois rester sur une place pour pouvoir impartner la ville dans laquelle tu es. Et il y a partout des personnes qui vont aller, qui vont avoir des idées où tu dois faire le tour du monde. Donc, admettons que cette jeune fille de se marier et faire le tour du monde. Mais en fait, au final, son ministère, elle doit se faire dans le local. Donc, si, après, par la suite, tu te rends compte qu'en fait, tu dois être dans le local et que ton mari doit faire le tour du monde il y a avant. Arrête? Donc, voilà pourquoi tu dois déjà connaître, avant de penser mariage, connaître toi déjà, toi qui tu es et qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Allez bien, voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans le mariage dans cette génération. Parce que quand toi-même, tu ne sais pas qui tu es et tu vas aller te mettre avec une personne qui ne sait pas qui il y a non plus, vous deux, vous êtes deux à l'heure. Donc, au final, vous vous rendez compte que Dieu, en fait, Dieu m'a appelé à faire ceci. Dieu m'a appelé à aller en Syrie pour aller proclamer la parole de Dieu en Syrie. Mais toi, mais toi, tout ce que tu te fais, c'est les endroits et les guerres. Amen. Donc, toi, tu vas devoir rester en France. Donc, vous allez voir, c'est là que vous allez commencer à ramener vos problèmes sur le pasteur. Pasteur, on s'est marié à deux mois. Mon mari, il a dit, Dieu me l'a dit d'aller au miracle. Moi, qu'est-ce que je vous avais dans le monde ? C'était ta fonction. Allez, bien. Donc, d'abord, quand tu connais la destinée de ta propre personne, la destinée de ton mari, à partir de cette façon-là, la Bible dit que l'homme doit quitter sa mère, ses parents, et venir chercher sa femme et être un. À partir de maintenant. Donc, en fait, je réponds par rapport à la question parce que je sais que c'est une fille qui a causé cette vie. Donc, l'homme doit venir chercher la femme de la maison pour ramener chez lui. Quand c'est comme ça, on n'a rien à dire. C'est comme ça. Alléluia. Maintenant. Dis bien, maintenant. Maintenant. Dis-le bien, maintenant. Maintenant. Si, on veut échanger en ça. Si par exemple, toi, cette femme, tu as un appel important, par exemple, dans l'église locale dans laquelle tu es, c'est à toi de voir avec ton pasteur et moi aussi avec ton mari, peut-être que ton mari peut entendre que, ok, je vois que tu as un appel et que tu as une, tu as un appel, je ne sais pas, apostolique dans l'église locale dans laquelle tu es, je ne vais pas venir te prendre et aller te ramener dans une église dans laquelle tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc, c'est là où tu dois voir avec ton pasteur ou avec ton leader et voir, ok, pasteur, mon mari, il va dans cette église. Maintenant, je ne dois le suivre. Mais maintenant, je sais que je suis appelé et je fais beaucoup de choses dans l'église locale. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce qu'on peut s'arranger ? Est-ce que mon mari peut entendre ? C'est à vous deux de voir. Est-ce que du coup, le mari peut rechoir l'église dans laquelle je suis ou le mari peut quand même me ramener ? Si le mari veut te ramener, l'église, il n'aura pas forcément beaucoup de choses à dire. Parce que le mari doit venir chercher sa femme. Maintenant, c'est à nous d'être sages. Amen. N'allez pas, parce que le mari doit venir te chercher, et Dieu a mis une option sur ta vie. N'allez pas faire en sorte d'aller vous marier avec un mari qui va vous, qui va vous cacher, qui va, en fait, qui va prendre ton option et va le mettre dans la vie. Amen. Vous avez compris ou pas ? Donc, quand tu vas te marier, c'est pour ça que, c'est pour ça que, quand tu vas te marier, il ne doit pas être que vous parlez ensemble. On vous donne un temps, des fois c'est six mois, un an de fiançage, pour que tu puisses parler avec la personne avec qui tu vas te marier. Pour ce n'est-ce, combien d'enfants tu veux ? Quel type de travail tu veux faire ? Où est-ce que tu veux apporter ? Amen. Et puis, quel est ton ministère ? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire ? Alléluia. Pour que le gars puisse te dire tout ce que Dieu vous demande de faire avant que vous êtes ensemble. Parce que dès que vous êtes mis ensemble, vous êtes terminés. Il n'y a plus de chemin de retour. Alléluia. Donc, quand tu vas te marier, prends bien le temps de discuter avec la personne et de mettre les choses en place avant de rentrer dans le mariage. A grand plaisir. Vous n'entendez pas passer le temps ? On va se lever. On va se lever. On va se lever. Si possible, on va absolument continuer ce dimanche à répondre à vos questions. Sinon, si on n'a pas très conférent à cette question-là, en fait, ce dimanche, on va répondre à certaines. Donc, je vais faire l'esprit de gâter les meilleures questions pour les autres. Amen. Amen. Je vais te dire Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette décision de rémunération que je m'en donne aujourd'hui. Seigneur, je prie que toutes ces paroles tombent dans mon cœur et que ces paroles puissent devenir un chemin et que ça puisse porter des fruits. Seigneur, accompagne-moi tout au long de cette celui et que ces paroles, Seigneur, soient un guide pour ma vie. Merci pour la présence aujourd'hui et merci pour tes réponses aujourd'hui. Je vous demande à Jésus de mon prier. Amen. Nous prenons le front. Est-ce que le QR code, c'est bon ? C'est bon ? Est-ce qu'on peut afficher le QR code de Pépan, s'il vous plaît ? Amen. Et vous avez aussi les protobots qui sont arrêtés. Vous pouvez scaller directement sur le bac des protobots. Alléluia. Ceux qui feront le cash, vous pouvez venir respecter en mettre le cash. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !